Bonjour, je m'appelle Timer Cletane, je suis auteur de livres pour la jeunesse et j'aime beaucoup la couleur. Mais je ne suis pas là pour vous parler de la déco de mon bureau, mais plutôt de mon roman à paraître cet automne à l'école des loisirs, on ne coupe pas les pieds d'une jeune fille qui, comme son titre l'indique, est une histoire de pied. L'héroïne de ce roman se prénomme Nola. L'histoire débute dans un hôpital alors qu'elle n'a que 12 ans. Nola a des problèmes de santé, des problèmes de cœur et elle doit se faire opérer. Nous sommes à la fin des années 70 et une intervention de cette envergure se déroule souvent avec succès. Malgré tout, à son réveil de l'opération, une mauvaise surprise attend Nola. Elle est dans l'impossibilité de bouger ses jambes. Les médecins sont incapables de fournir un diagnostic. Une chose est sûre, elle devra dorénavant se déplacer dans un fauteuil roulant. Et là, Nola refuse. Je ne m'asseoirai jamais dans cet engin. Et ça, c'est ce qu'elle dit. Ce roman est peut-être un peu plus qu'une simple histoire de pied. À travers ce récit, vous pourrez découvrir comment Nola s'est construite durant son adolescence chaotique. Comment elle a finalement retrouvé l'usage de ses jambes et essayé d'avoir une vie normale malgré ses problèmes de santé qu'ils n'ont jamais quittés. Ce livre relate l'itinéraire d'une jeune fille qui a appris à dire non. Non à un fauteuil roulant. Non à la fatalité. Non au regard apitoyé des autres sur sa personne. Et un peu plus tard, non à une vie normale. Car la vie de Nola est un spectacle permanent, coloré et généreux. À travers les personnes qu'elle va rencontrer et avec qui elle se lira d'amitié. Mais aussi par son imagination foisonnante. Car Nola n'est jamais très seul. Nola a un petit avion en plastique dans la tête. Avec comme passager un clown, un soldat, une bonne soeur de fortes corpulences, un échassier, un cow-boy taciturne et même la créature de Frankenstein. Nola est comme une gigantesque scène où se côtoient des personnages dont la simplicité peut s'avérer extraordinaire. Et ce livre raconte comment elle va choisir d'en être l'actrice principale. C'est une chronique, l'histoire d'une jeune fille confrontée à une série de grandes bascules mais qui trouvera toujours des solutions pour les traverser la tête haute. Car s'il est bien une chose pour laquelle je suis convaincu, on ne coupe pas les pieds d'une jeune fille. J'avais complètement oublié de vous dire quelque chose de très important. L'histoire de Nola s'inspire d'une histoire vraie. Celle de Nathalie Tual qui est également une autrice jeunesse qui chante et raconte ses histoires devant les enfants. Ce livre a été écrit à partir de ce qu'elle a eu la gentillesse de me confier. Et si vous n'êtes pas encore tout à fait convaincu par l'optimisme et l'énergie décrites dans ce roman, je vous invite à aller la voir sur scène.